Et voilà, petit Coliseum improvisé avec un abonné Maxiop, salut à toi. Salut. Alors, on tombe sur quoi ce soir ? Un petit Xel, un Osa et un Enu. Oh purée, c'est la compo... la compo retrait, réinvocation, tout le bordel. C'est ce que j'aime pas. Ouais, peut-être te mettre derrière le petit mur là-bas ? Ouais, non, non, peut-être. Ouais, peut-être là, parce que là, tu vas être visé par l'Enutrof tout de suite, là, il va avancer. De toute façon, moi, Leni, il va rester là-bas, le Kras aussi, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Oh là là, ça bouge au dernier moment. 10-5, 12-5, 10-5. Oh bah, ça peut être jouable. Toi, t'es quoi, toi ? 12-6, bah tu es encore mieux. On va jouer la PO. De toute façon, un Kras, il sait faire que ça, la PO. Euh, le Xel, il y a quand même 4 000 Vita, hein. Vache. Ouais. Une petite pupu, là, dans le vide. Enfin, pas dans le vide, mais sur le mec. 26% Terre, l'Osamoda, il m'arrange pas, lui. Euh, t'es un sur 2 partout, toi, ou pas ? Euh, non. Faut que je change le surcoise. D'accord. Moi, genre, je vais te boost. Hop. Comme ça, là, je peux booster avec l'Enerypsa. Les petits PA. 14-6. Bah, avec le... En fait, avec le Xel, là, je remplace, en fait, pour ceux qui savent... Enfin, c'est pas que ceux qui savent pas, mais bon, ceux qui doutent, en fait, j'ai remplacé le Xel par Maxiop. Voilà, un petit combat avec les abonnés, ça fait plaisir. Oh, il m'enlève 5 PO. Ça sert à rien de m'enlever 5 PO. J'ai encore toute la map, les gars. Ouais, ouais, ça sert à rien. Enfin, peut-être, il fallait plutôt qu'il me les enlève sur l'Enerypsa, ça aurait été plus utile. L'Enerypsa, lui, il est vraiment à court de PO. Voilà. Hop. On va se soin, même si c'est un peu dégueulasse. Mais bon. On va se mettre là. On va tuer les Nutrophes. Enfin, le... Ah non, en fait, le sac, il a été sur le Xel et sur l'Osa, je crois. Ouais. Ah ouais. Par contre, ils ont beaucoup de points de vue en face, hein. L'Osa, il est à 4006. L'Oxel, 3000. Bon, maintenant, il n'a plus que 3006. L'Enerypsa, il est à 4000. Ouais. Le petit dévouement, c'est qu'ils n'ont pas trop de force de frappe, en fait. Bah, ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Oh, putain, il est feu, en plus. Moi, tu tapes quand même. Ah, il tape le Xel, hein. Allez, le sablier. Voilà, moins deux encore. Purée. Oh, encore plus un. C'est pas vrai. Ah bah oui, l'Enerypsa, c'est du flanc côté esquive. Le Kras, c'est pareil. Il a bien dû se faire plaisir, là. Voilà, je sais pas trop. Peut-être que... Non, t'avances pas tout de suite, je pense. Qu'est-ce que tu veux faire ? Peut-être commencer un peu les nus, peut-être, je sais pas. Il faudrait savoir qu'il focus, quoi. Ouais. Peut-être l'Oza, peut-être... Parce que l'Oza va peut-être... Enfin, si, ouais, il faut qu'il réinvoque, il va réinvoque, de toute façon. Donc, euh... Il va peut-être boost, il va peut-être invoquer. Oh, il met la résistance sur le sac, toujours plus. Oh, d'ailleurs, on est vraiment les pires techniques en Coliseum, hein. C'est impressionnant. Ouais, ça booste l'Uxel. Parce que je crois que l'Uxel, il est assez... Il est assez fort, finalement, l'Uxel. Tu peux lui de top les nuits et l'Uxel, non, non ? Euh... Oh, oui, oui, largement. Clac. J'ai enlevé un peu de dommage, là, Oxel. Et on va faire pareil à l'Uxel. Faut que je m'avance, là. Donc, il a été crapaud, l'Uxel. Puis la résistance animée sur le sac, là, ça fait vraiment chier, ça. Ah, il a encore la PO pour ça. Oh, il rox pas tellement fort, hein. Lancée de pièce, ça va. Oh, là. Bah, une fois que t'as PO, un est nu, après, euh... À part lancée de pièce, euh... Ah ouais, ça fait pas grand-chose, hein, ça fait pas grand-chose. Ouais, ça se cache. Je sais pas s'ils sont un bien, l'Uxel, quand même. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le machin. Autant que je poute le sac, non ? Ouais. Au moins, le sac est fait. Je vais essayer de me mettre, là, pour pas m'enlever... Pour pas enlever de PA, en fait, à l'Ineripsa. Parce que si j'ai pas de PA sur l'Ineripsa, après, le côté soin, ça va être un peu limite. Côté rox aussi, parce que l'Ineripsa, rox, c'est vraiment pas mal. Ah, il continue de perdre un peu de points de vie avec les... Ou s'il s'avance, là, c'est pas mal. Comme ça, on va peut-être essayer de le focus, lui. Parce que... Oh, il gagne encore un PA, mais il sait vraiment que c'est leur chance, celui-là, hein. Oh, il fait pas tellement mal à l'aiguille, hein, je trouve. Il me lève encore 3 PA. Il n'a pas l'air de me ralentir, hein. Non, non. Il fait Rambo. Oh, en même temps, il va y aller. Oh, bah, comme ça... Oui, il y a une petite zone. Une petite zone, là, ça serait pas mal de profiter de la petite zone. Non ? Ouais. Et puis après, tu pressis, peut-être, pour revenir. Parce que si tu te laisses avancer là-bas, déjà, le Krah, il pourra pas pupu, puisque tu vas bloquer. Et puis, il y a Loza encore à jouer. Je vais revenir là aussi, après. Ouais, ouais, ouais. Bah, reviens là, ouais. Allez, let's go. Allez, vite, 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 vite. Ouh là 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 ! Énorme ! Ouh, le Xel. Oh, purée, GG. Ouh là, le Xel, là, il... Il l'a pas... Il l'a pas vu venir, là. Il va y avoir la pupu après enchaîné. Oh, putain, un archétype. Oh, les pires techniques, là. Les pires techniques, purée, c'est pas vrai. Avec les archétypes et tout, là, c'est impressionnant, ça. C'est pas du jeu, ça. Bon, ça va, il a fait un petit arc. Quoi, ça sent... Il y a mieux. Ouais, c'est vrai qu'il y a mieux. Pu-pu. Bim. Pas terrible, là. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah ouais, mais le Xel, il tapait pas très fort parce qu'il s'était pris un petit moins 50 dommages, là. C'est pour ça qu'il était pas très très fort, le petit Xel. C'est pour ça que là, le Xel était pas très puissant. Je me disais, mais putain, mais pourquoi le Xel, il roxe pas ? Ah ouais, mais si, il avait moins 50 dommages. Oh putain, lui, c'est un clivrox, là. Ah, mais il avait son boost de puissance, là, c'est normal. Et pas de panique, là, il y a le petit Téni-Rypsa. Je vais peut-être te mettre un petit mot de prêve. Parce que tu sors en plus de... Tu sors de précipitation, en plus, là, donc tu vas pas être très actif sur le tour prochain. Un petit prêve critique, là, pour être bien. Je te sois ou je tape... Non, je préfère taper le Xel. Je vais faire un petit 239. On va essayer de... Tu peux finir le Xel, peut-être ? Ça dépend où il part, après. Ouais, ça dépend où il va se placer, ouais. Ah, c'est un petit colis assez serré, là. C'est pas comme les petits noobles, là, des fois, qu'on a eu dans les dernières vidéos, là, putain, des fois. 5 tours, allez, à plier, à faire vendu. Allez, moins 3 encore. Il va essayer peut-être de te enlever des PA, vu que tu sors de précipitation. Il gagne encore un PA, c'est pas vrai ? Moi, quand je joue le Xel, je gagne jamais de PA. Voilà, tous les... Ah, putain, il va se cacher. 11 moins 4, ça fait 8. Ça fait 7. Donc là, je sais pas trop. 7 PA, tu peux peut-être toujours tenter une petite épée, et une vitalité, peut-être. Parce que ça va être un peu juste là. Le truc, là, c'est qu'il a momie plus crapaud. Ouais, ouais, ouais. Vitalité... On va faire une épée, quand même, vu qu'il y a les nues dans la zone. Ouais, vu qu'il y a les nues, ouais. Essayez de revenir après, près de l'Aigny, quoi. L'Aigny, ouais, 269. Là, il faudra essayer d'affaiblir le... L'Oza, comme ça, il va rien... Parce que le Xel, il va le réinvoquer. Ah, les crapauds, c'est même pas en ligne. C'est en... C'est en zone, là. Oh, putain, toujours plus, là. Moi, je dis, il faut... Il faut s'occuper de... De l'Ozamoda, parce que l'Ozamoda, il est vraiment chiant. Et puis, en plus, avec ses 26 résis, là, il... Il tanque, hein. 26 terres, 23 hauts et 29 terres. Oh, la vache. Ah, bah, avec la prévention, il fait plus grand-chose, hein. C'est vrai. Il va être bloqué, putain, moi, à 3. Oh, la vache. Voilà, enlève pas de PM sur l'Aigny. Enlève pas de PM sur l'Aigny, ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire avec un coffre ? Ouais, pour bloquer, quoi. Après, on peut tenter aussi de tuer les nues et le Xen dans le même toit. Ou ça, il en reste du qu'un ? Ouais, ça peut être pas mal, aussi, ouais. Parce que là, je vais redonner les petits péades. Parce que là, les nues, il a moins de vie que l'Ozamoda. Ouais, 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 ouais. On va peut-être essayer de faire ça, finalement, ouais. Les petits soins qui sont sympas, quand même. Bah là, ouais, il faudra essayer de bon, de faire quelque chose, peut-être, de tenter. Parce que là, le Xen, il peut pas fuite, déjà, vu qu'il est sous momification. Donc, ça va un peu le gêner. Il peut pas roll back, non plus, je crois. Donc, ouais, il remet les PA. Ouais, il peut faire poussière. Il peut faire poussière, mais il t'enlève pas beaucoup. Vu que t'es encore sous preuve, c'est le ton dernier tour de preuve, là. Donc, au pire, parce que moi, encore, là, j'ai toujours marocon, encore. Marocon est pas utilisé, encore. On va me faire une untie, là-dessus. Essaye peut-être de focus les nues, là, peut-être, là. Parce que si on focus l'Oza, on n'y arrivera pas. Les deux autres OX, quand même. Ouais. Ouais, mets-toi là, fais deux machins, peut-être. Repréciple pas tout de suite. Là, j'ai ma double pupu, chargée avec tir puissant. Donc, ça va pouvoir être sympa. Ah, il... Putain, il... Ça, je trouve que c'est un peu cheaté, quand même. Crapot tous les tours. Crapot tous les tours, ouais, c'est chiant. Ah, c'est quand même un peu cheaté, quand même. Je vais pas dire, là, mais... À mon avis, tu te dis... Fuck. Mais même, je pense qu'avec crapaud, je peux tirer une belle pupu, quand même. Allez, c'est c'est... Ouais, nickel. Par contre, faut que je m'approche, là. Attends, ils m'ont retiré de la PO, c'est con, là. Ouais, je tire une belle pupu, là. Ouais, quand même. Malgré le crapaud, là... Puis là, la flèche empoisonnée va pas prendre en compte le crapaud. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Avec son moins un de résistant. Oh, mais tu veux encore m'enlever de la PO, mais... Tour prochain, j'ai tiré éloigné. Allez. Ne rage dans le garage. Ne rage dans le garage. Là, les petits kikus, là, ils sont en train de se faire... En train d'être oppressés, là. Ils sont en train de se faire oppressés dans les petits coins, là. L'enni va roxer. Ah, non, peut-être pas. Trop loin. Trop loin. Bah, l'enni va soin, le yop. Voilà. Allez, tout en CC, là. Hop, on distribue les soins. Gratos. Et on va se cacher derrière le petit muret, là, derrière le petit truc, là. J'ai même pas regardé la carte, c'est quoi la gueule, la carte. Ah, ouais, c'est dans le clim, ça, je crois. Dans le donjon du clim. C'est une des salles du clim, je crois. Sablier du Xelor. Putain, c'est la distribution, là. Et le Xel peut toujours roll back, aussi. C'est un tour-là ou un tour prochain qui perd la résie ? Le Xel. La résie de quoi ? De... Ah, naturel, c'est le tour prochain, donc là, quand il va rejouer. C'est-à-dire que si tu le descends en dessous de 1198 vitas, il meurt. Et moi, à ce moment-là, je peux m'occuper de l'énu. Et tu... Reste là, par contre, parce que comme ça, elle ne pourra pas corrupt. Parce qu'elle a toujours la corrupt et elle peut lui faire gagner de la point de vie. Donc, il faut faire très attention à ça. Euh, ouais. Là, théoriquement, là, il passe. Là, il passe par-dessus bord. Voilà. Ça va. Mais là, il va se faire réinvoquer. Donc, là, normalement, réinvocation. Je pense que... Non, non. Voilà. Je pensais qu'il allait le remettre où il était mort. Avec... Avec... Euh... Résie. Peut-être là que je vais focus l'énu, là, parce que l'énu m'énerve. Il le remet quand même quasiment full live. Et du coup, il n'a pas remis crapaud sur l'énu. Non. Par contre, moi, je suis vachement loin, là. Je suis vachement loin. Dans mon petit trou, là. Ça rocke, l'écran. Là, euh... Moins... Moins 60 dommages, là. Il va pas faire grand-chose, le petit énu, là. Ouh, moins 278. Putain, j'ai failli le poon. J'ai failli le poon, le petit énu, là. Bon, celui-là, à ce tour-là, il est mort, le nul, là. Là, je le finis avec l'énirypsa. Coute que coûte. Oh, lâche rot. Oh, c'est nul comme cac, ça. Oh, le sac. Oh, le sac. Ouais, avec le sac, ça devrait passer. Avec le sac, ça devrait passer. Moi, je fais ça. J'arrive. Coup de cac. Bim, plus de sac. Ah, c'est toujours le sac. Non. Oh, t'es sérieux, là ? Ouais, 35%. Ouais, 27 aussi, ouais. Putain, 152 points de vie, j'aime pas ça. Elle est laissée à 152 points de vie. Oh, le petit coup critique du Lapinot. Le Lapinot se réveille. Il est totalement présent, le Lapinot. Épée automaille. Oh là là. Les stuff dégueulasses. Oh, ils te tueront pas encore, là. T'as ta Vita, mais ta Vita, elle est encore opérationnelle. Putain, il roll back. Je peux quand même finir l'énu. Tu peux finir l'énu. Bah, si tu finis l'énu, c'est le principal. Il n'aurait peut-être pas du roll back, finalement. Ouais, là, bah. Allez, 1-0. 1-0, maintenant on va commencer à compter. 1-0. Il a roll back, sachant en plus que moi, j'ai mis mot de... Enfin, mot, n'importe quoi. Tire éloigné. Donc là, je peux les plouner across the map. Donc là, ça sert à rien ce qu'ils ont fait, là. Ils sont perdus, là. Là, je les sens, ils sont en déroute, là. Où ça crapote, ça joue sale. Où le déplacement félin. Allez, les PA pendant que tu y es. Allez, les PA, sans les PA. Les PA. Je vote les PA, là. Ah non. Putain, résine à sens naturel. Mais quand il va les perdre, là, ça va être moins cool, ça, pour lui. Et là, je décrète la double pupu sur un petit Osamoda en déroute. Je te boost. Pou critique. Et pupu. Bim. Bim. Sur du combien de pourcentaire ? Ah, du 26, on fait ça. Sur du 26 pourcentaire et 24 de résistance fixe. Eh bien, moi, je vous dis... Ça va. Funch les baffes. Ah, ça commence à rager en face, là. Et on va les faire encore plus rager. Oui. Oh là 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 là. Tout le monde est full life. Notre team est full life. Ah non, le crâne n'est pas full life. Je regrette, le crâne n'est pas full life. Voilà. Ça demande du soin, ça. Full life. Un orage dans le garage. Voilà. Et nous, on n'a pas d'Osamoda. On n'a pas de classe chiante comme ils ont eu, là. Les nuits à corruption, là, et tout le tralala. Ça sert à rien, tout ça. Les petits colis, ça se fait auto-win, là. Un petit crâne, là. On bousse un petit crâne, là, puis c'est fini. Voilà. Un petit crâne. Ça fout une petite pupu à 1050, là, sur du 26%. Et là, de toute façon, il suffit que de buter l'Osamoda et le colis, il est fini. Donc, ça, c'est parfait, ça. Or, moins 3 PA. Ça, ça enlève des petits PA. J'aime bien parce que quand je fais les petits colis avec le Xel, ça monte mon petit crâne à 16 PA. C'est complètement fumé. Complètement fumé, le truc. 16 PA. Voilà. Et t'as dans une vidéo, un coup, où je ne l'avais pas filmé, celui-là. Enfin, je ne sais même plus. T'avais un gars, il rageait parce que t'as un crâne en 16 PA, c'est n'importe quoi. Alors, il était en train de rager sur son petit clavier, là. Et bon jeu. Voilà. C'est la petite fin. Merci. A plus dans le bus. Voilà. La petite phrase. Ouh, le dragonnet. Ça tire les pires techniques jusqu'au bout. Ah, le dragonnet PA. Au cas où il voudrait me débuff, hein. Parce que je ne suis pas très très loin. Ah, tu veux full life ? Mais on va claquer un altru alors pour finir. Toujours plus. J'arrive. Je le décale. Je me booste. Au cas où ça ne passerait pas. Oh, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il lui reste 318 points de vie. Mais on a une Eniripsa. On a une Eniripsa. Une Eniripsa pétée. Et voilà. C'est terminé. 8 tours. 8 tours, ce n'est pas trop mal. 18 minutes, c'était un petit peu long. Parce qu'il y avait un Xélor. Il y avait une clash chiante en face. Xélor, Osamoda. Inutroph. Même s'il n'a pas corruption. Corruption, ce n'est pas si très utile que ça, finalement. Mais voilà. Un petit colis sympathique. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Allez.